Bien, on est dans la troisième partie, l'avant-dernième partie du commentaire de ce texte du rapport entre Alexandre et les sages du Négev. Nous sommes donc dans la troisième partie, il y a eu une première partie, une deuxième partie, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vue. Donc là, on est dans la quatrième question que pose Alexandre au sage. Il lui dit, qui s'appelle un chacham, qui s'appelle un sage ? Il nous dit, la sagesse, c'est celui qui voit le futur. Aroé est un olad. C'est marrant, parce que quand on va dans le père Kravot, le père Kravot a la même question, mini-chacham, qui s'appelle chacham, et le père Kravot ne donne pas la même réponse. Le père Kravot donne une réponse en disant, qui s'appelle chacham, à l'homme et à l'homme, celui qui apprend de chaque homme. Or ici, on nous dit, non, quel est le chacham, celui qui voit le futur ? Il faut savoir, c'est un fondement dans l'étude, c'est que, il y a deux, tout le temps dans les textes des salles, de nos sages, il y a toujours deux perspectives. Il y a une perspective absolue, et une perspective, pas relative, mais une perspective pour aider l'homme à arriver, on va dire des choses comme ça. En d'autres termes, quand je vous dis, qui est le chacham ? On dit, allomen micho l'adam. Allomen micho l'adam n'est pas un facteur d'intelligence. Il n'est pas la preuve de ton intelligence. Il est la preuve que tu vas devenir intelligent. Et ça, il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'on est avec un certain coefficient intellectuel. On va dire, un, il va y être avec 100, l'autre, il va y être avec 50. Quand le père Capote lui dit, qui est le chacham, c'est celui qui apprend de tous les hommes, il dit que celui qui a 50 de coefficient, mais qui apprend de tous les hommes, son 50 ne va pas bouger, il ne va pas modifier son cerveau. Mais en tous les cas, il va se servir de façon tellement efficace des 50% qu'il a, parce qu'il va s'intéresser aux autres. Et donc, il va s'ouvrir à toutes sortes de perspectives qu'il n'aurait jamais imaginées seules, qui va devenir très, très intelligent. Et à contrario, celui qui a 100, mais qui ne s'intéresse qu'à lui, qu'à lui-même, qu'à ce qu'il connaît déjà, parce qu'il a des facilités, à la fin, il va devenir très grand idiot. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple. Alors, celui qui apprend de tous les hommes, ça veut dire qu'on te dit que l'essence même de l'intelligence, l'essence même du savoir, c'est la notion de s'ouvrir à l'autre. S'ouvrir à l'autre. C'est pour ça que la Gemara, elle dit une phrase remarquable, elle dit qu'un enfant ne dit « Papa », il y a une discussion, « Quel était l'arbre de la connaissance ? » Et une des vues dit que c'était le blé. Et la Gemara nous dit une phrase remarquable en disant « Le blé, quand un enfant passe de l'allaitement du lait maternel aux premières pattes de blé qu'il va goûter, le goût du blé va leur l'éveiller, il va dire « Papa ». L'enfant ne dit « Papa » que s'il a mangé autre chose que le lait de sa mère, il va goûter du blé. Ça veut dire quoi ? Quel rapport entre le blé et la connaissance ? Le blé, c'est le premier goût. C'est pour ça qu'il y a une notion de « tam » en hébreu qui veut dire « goût » et il y a une notion de « taima » qui veut dire « l'idée ». D'ailleurs, en français, on retrouve la simonomie, on dit « sens » et « sensoriel ». Ça fait du sens au sens de l'intelligence et c'est sensitif au sens du plaisir physique. Parce qu'en réalité, chaque choc gustatif, quand je goûte quelque chose, ça introduit en moi une dimension autre que moi qui m'ouvre à quelque chose qui est en dehors de moi et c'est ça l'intelligence, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il dit « Papa » et l'intelligence, c'est d'aller à l'origine invisible. De voir « Papa », c'est la reconnaissance qu'il y a quelque chose qui n'est pas visible comme la mère où l'enfantement ou l'allaitement est absolument évident. C'est la vie, c'est l'être, c'est la chair, c'est le sens, c'est le lait. C'est véritablement l'évidence de l'être. Le père, sa paternité est invisible. On la sait par Hazakot, on sait que c'est son père, mais bon, on ne voit pas, personne ne peut le voir. Or, l'intelligence, c'est de découvrir cette origine et pour découvrir l'origine, c'est de sortir de l'évidence. Et le goût te sort de l'évidence. En d'autres termes, l'homme est Nicolas d'âme. C'est la notion que je vais être intelligent quand je vais être capable de m'intéresser à ce qui n'est pas moi-même. Quand je vais être capable de m'ouvrir des perspectives à des horizons du sensé qui dépassent mon centre égotique, qui dépendent de moi-même. C'est ça l'être intelligent, il faut bien comprendre. Il y a des gens qui sont très intelligents cognitivement, mais qui sont des idiots total. Maman, j'ai des idiots, pourquoi ? Parce qu'ils sont intéressés par eux-mêmes, l'orgueil. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'intelligence sans humilité. Et même l'orgueilleux qui est très intelligent, c'est qu'il a été humble à un moment donné, il s'est écrasé, il s'est annulé face à l'autre poids, intégré sa connaissance, sinon c'est impossible. Le mouvement même de l'intelligence présuppose l'humilité. « Réchit rochma iras hachem » L'origine même de l'intelligence, c'est la crainte de Dieu, c'est la capacité de s'annuler devant ce qui est en dehors de toi, sinon tu n'apprends rien. Le mouvement, la gestuelle cognitive elle-même, présuppose une spiritualité, elle présuppose l'ouverture à la transcendance, l'ouverture de quelque chose qui n'est pas moi, à l'homé de Nicoladam. Mais ça, à l'homé de Nicoladam, c'est une technique pour que mon coefficient de 50, on va dire, va se surmultiplier, parce que ces 50, ils vont avoir une couleur mexicaine, quand je vais aller au Mexique, je vais m'imprégner de ce que c'est le Mexique, ils vont avoir une couleur japonaise, quand je vais au Japon, je dis n'importe quoi, juste pour nous faire comprendre. Chaque personne que je rencontre va donner une nouvelle couleur à mes 50. Donc imaginez un 50%, mais qui est multiplié par chaque rencontre, par chaque visage, par chaque nouveauté, par chaque système. Il est curieux. La condition première d'intelligence, c'est d'être curieux, de sourire à autre chose qui n'est pas soi-même. Pourquoi ? Parce que le peu de puissance cognitive que j'ai dans mon cerveau va chaque fois se renouveler par la captation d'un autre système qui n'est pas moi. Et donc quelqu'un, à la fin, véritablement il apprend de tous les hommes, il va devenir très très intelligent, même si son coefficient intellectuel est toujours 50. Mais ce 50, c'est multiplié par 1000. Donc c'est 50 000. Alors que l'autre le remarque, qui est pourtant très intelligent, il fait 150 de coefficient intellectuel, on va lui donner même 200. Il a 200. C'est un génie. Cognitivement, il curie, ça va très rapidement, il est très fort. Mais il refuse d'intégrer l'autre en lui-même. Il ne veut rester que dans l'autosubstantification, l'autoglorification de son savoir. Eh bien, il n'aura que 200. Et à la fin, c'est un idiot. Je fais quelques 200 parce que l'autre il a 50 000. Je fais quelques 50, il a 50 000. Il a 200. Vous comprenez ? Ça, c'est le père Caravotte. Parce que le père Caravotte, il vous dit comment vivre. Il vous dit comment vivre. Allô, ben Nicolas d'Abbé. Ici, on parle d'Alexandre. Alexandre ne veut pas apprendre comment vivre. Alexandre le Grand est intéressé par l'essence philosophique des choses. Il est un talmide d'Aristote, on le dit le marcha ici. C'est un élève d'Aristote. Aristote était le précepteur d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand avait comme père Philippe de Macédoine, qui était le roi de Macédoine, un petit état près de la Grèce, qui, après son fils, va conquérir la Grèce, et après Alexandre va conquérir le monde entier. Et le roi Philippe de Macédoine avait donné, comme professeur, comme précepteur, à son fils, Aristote le Grand, Aristote le Grand philosophe, lui-même disciple de Platon, disciple de Socrate. Et donc, ça a chassé très bien qu'une réponse éthique, une réponse initiatique, une réponse morale donnée à Alexandre, c'est parce qu'il cherche les sens des choses. Les sens des choses chez les Juifs, chez la Torah. On lui dit, écoutez, monsieur, le roi, l'empereur, vous voulez savoir quel est le vrai haham ? Lui, Alexandre, pensait que la haham, c'était la description de l'être, comme Aristote le pense, la logique. Aristote n'est pas l'inventeur de la logique, comme tout le monde le dit, c'est ridicule, la logique a toujours existé. Chez les Égyptiens, il y a d'avis de la logique, mais c'est celui qui a codifié la logique. C'est le premier de notre connaissance qui a codifié la logique. Très bien. La logique, c'est quoi ? C'est de décrire les mécanismes de l'être tels qu'ils sont au présent. Et donc, les sages, de façon presque humoristique, presque coca, ils disent à Alexandre, attention, l'intelligence n'est pas la description du réel, comme le moral de Prague le dit. Le moral de Prague, le frère, il dit que la science n'est pas une rochma. La science n'est pas intelligente. Pourquoi ? Parce que la science ne fait que décrire ce qui existe des gens. Alors, de façon très sophistiquée, peut-être. Mais un enfant va ouvrir une boîte et découvrir, émerveillé, 3, 4 balles rouges, verts, bleus, et bien le scientifique va découvrir dans son microscope, de façon merveilleuse, de façon, il va découvrir des chromosomes, il va découvrir des molécules, des bactéries qui étaient inconnues, il va les répertorier, ça va être un prix Nobel. Bon, après, c'est très bien, on ne se moque pas de la science, c'est très important. Ça permet de faire des médicaments, des avions, plein de choses. C'est très bien ! Mais ce n'est pas une rochma. Ce n'est pas une rochma. Ça ne donne pas de sens à la vie. C'est juste une façon de décrire le réel. Donc, lui, Alessandre le Grand, est plutôt dans cette perspective, la perspective, on va dire, universelle, qui n'est pas juive, où l'esprit est là au service de l'être, où l'esprit est là pour faire l'inventaire du monde, l'inventaire de l'être. Bien, les haramnistes, pas du tout. L'intelligence, c'est Aroi et Anolad, celui qui voit le futur. Aroi et Anolad, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, Aroi et Anolad ? Je vois, voire littéralement, ce qui va naître. Et ça, c'est l'essence même de la Torah. L'essence même de la Torah qui est divulguée ici. C'est-à-dire, l'intelligence juive, c'est une intelligence qui n'est jamais prisonniée du réel, qui n'est jamais prisonniée du présent, qui ne se soumet jamais au diktat de l'évidence de l'instant. Le juif est celui qui est capable de voir dans chaque événement que cet événement est un haut de l'iceberg. Il existe, il est là, c'est le présent, c'est ce qui existe, mais que ce présent-là est actif, prodigieusement actif, et qu'il est en vérité à l'actif de quelque chose de radicalement différent. En d'autres termes, le haham, c'est celui qui ne tombe pas dans le piège d'idolâtrer la présence des choses. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez une guerre horrible. On ne peut pas l'expliquer à partir de ça, à partir de ça, à partir de ça. Très bien, c'est le présent, c'est le présent de la guerre. Mais en réalité, cette guerre prépare autre chose. Elle prépare un monde nouveau demain. Cette guerre est là, fondamentalement, parce que c'était la mort d'une ancienne civilisation et la naissance d'une nouvelle civilisation. Entre autres, vous avez un conflit entre vous et votre femme. conflit, très bien. On peut voir les raisons. Tu m'as énervé, je te déteste, tu m'as trahi, je crois que tu étais comme ça. Tout ça, c'est du baratin. C'est comment le présent s'idolâtrisse, s'il sera absolu. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a ? Le haham va dire, dans cette dispute, ce jour, qu'on essaie de faire renaître, faire crever l'abcès pour faire renaître une nouvelle relation qui n'arrive pas à apparaître. Quand quelqu'un vous pose une question, le sage, quand on lui pose une question, il sait, il n'écoute pas que la question. Il écoute qu'est-ce que la question cherche et qu'elle n'avoue pas, qu'elle ne dit pas, qu'elle n'ose pas dire. Et c'est toujours comme ça. Le savoir juif est un savoir qui ne se perd pas dans l'illusion de l'apparaître. Parce qu'il sait très bien que l'apparaître cache ce qu'il enfante lui-même. C'est pour ça qu'il écrit nola, nola, ça veut dire enfanté. Et donc le racham ne tombe jamais dans le piège du présent parce qu'il sait que le zman de présent c'est une invitation à la zman, c'est-à-dire la zmin invité à l'éclosion d'un système radicalement autre qui est pourtant créer des gens non réels, voir la trace de l'avenir dans le présent. C'est ça être racham. Et rachim nous dit que celui qui fait ça il sait se protéger. Il n'est jamais fracassé par le règle. Il n'est jamais détruit. Ah, je n'avais pas prévu, je suis tombé, je n'aurais jamais dû faire ça. Ben oui, parce que tu n'avais que comme un idiot. Tu as idollé traité force comme un, tu n'as même des amis qui étaient très riches qui ont perdu toute leur fortune dans une journée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait confiance à leur force, à leur présent. Ils ont vu que ce qui a été sera. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas comme ça. C'est que le présent est un moment qui est déjà mort dans sa présence et qu'il n'est véritablement vivant dans ce qu'il prépare de radicalement différent. Et le racham, le sage juif, c'est voir ça. Et là, Alexandre reste quoi ? Il ne sait plus comment répondre. Pourquoi ? Parce que c'est une vision d'intelligence qui est le contraire de la Grèce. La Grèce, c'est le temps cyclique, c'est le temps du présent, c'est l'éternité présent, c'est l'éternité présente. Rien ne change tout. Elle est là. Il ne s'agit de décrire le monde. C'est un monde... Et le juif introduit dans ça une rupture, une cassure avec l'histoire en disant que même toute l'histoire, toute l'histoire qui se passe sous nos yeux n'est là que pour préparer un événement messianique qui va être radicalement différent de l'histoire. Et après, on va comprendre. On va comprendre que bien plus tard, on ne va pas du tout comprendre ce qui s'est passé. Et tout se passe comme ça dans la vie. Vous allez commencer avec ça. Vous allez sortir pour acheter du pain. Vous croyez que vous sortez pour acheter du pain. Donc vous, si on dit décrivez-moi l'événement, je suis sorti pour acheter du pain. Mais en vérité, vous avez descendu, vous avez croisé un ami qui vous a dit tiens, on cherche quelqu'un pour faire cela. Si vous avez été là-bas, vous allez trouver ou votre femme ou votre futur métier ou ça va transfigurer votre vie. En vérité, ce présent-là d'aller acheter du pain, si un journaliste était là, il dit que c'est vrai, il est acheté du pain. Mais pas du tout. Cet événement-là préparait l'événement fondamental que vous allez créer une fusée pour aller sur Marx plus tard. Allez savoir. Donc ça, c'est très important de comprendre cette première notion. Deuxième question qu'il dit, qu'il leur pose, il dit qui s'appelle, à Marlène, Iden Mitkari Ghibor. Qu'est-ce qui s'appelle un Ghibor ? Un Ghibor, ici, bien sûr, on parle d'Alexandre, on parle d'un esprit chevaleresque, quelqu'un qui a conquéris le monde, qui a conquis le monde. Il n'y a pas un espace dans le monde qui pratiquement... Il a voulu, il est arrivé à l'Indus, au fleuve indien, il a voulu continuer. Incroyable, il y avait 30 ans, 33 ans. Et ces généraux, on dit, mais ça, ça ne veut rien dire. Déjà, on a conquéris toute la Grèce, on a conquéris toute l'Italie, on a conquéris toute l'Asie mineure, l'Egypte, ils sont passés par l'Israël, ils ont pris l'Irak d'aujourd'hui, l'Iran, tout, 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 tout. Et lui, il n'y avait pas de fin. Il voulait que l'Inde, la Chine, il n'y avait pas d'extension infinie des choses. Ghibor, pour Alexandre, c'est de donner libre cours à sa puissance. Sans fin jusqu'à la mort. c'est l'esprit chevaleresque, l'esprit de la chevalerie. Ne pas se plier à quoi que ce soit. Que sa volonté passe ou meurt. C'est ça pour lui, la Ghibor. Donc, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Que ma puissance, que ma gloire, que ma lumière se fracasse sur le monde. Ou bien qu'il illumine le monde. Ça, c'est le chevalier non-juif. Il y a une certaine élégance, d'ailleurs. On a le vrai qu'aujourd'hui, les non-juifs sont à ce niveau. le chevalier moyen-âgeux, le fleuve d'antiquité, avait au moins la notion de grandeur et n'avait pas peur de la mort. Il était prêt jusqu'à la mort à affirmer sa génialité physique. pourquoi pas ? Le juif dit tout ça est une illusion. C'est une illusion qui veut fuir de la peur de la mort. De vouloir mourir au combat, de vouloir mourir dans un acte de bravoure, c'est une façon de croire de façon illusoire qu'on est éternel. Qu'on va tellement émerveiller, tellement tatouer, tellement impressionner l'esprit des autres que cette médaille de bravoure restera éternellement allumée dans la conscience des gens. Et même si mon corps pourrit dans la terre, je suis vivant dans la mémoire de bravoure des hommes, peut-être, vous savez, c'est l'univers qui n'est pas l'univers du juif. Le juif dit quoi ? C'est quoi être gibor ? C'est quoi être un guerrier ? C'est quoi être un grand chevalier ? C'est quoi être un héros ? Akovesh et Yitzroï. Celui qui est capable de vouloir faire une avéra et ne pas la faire. Faire une faute, il ne la fait pas. C'est minable, ça, moi, je vois ici le grand chevalier sur son cheval blanc avec sa lance, son épée, sa jument frémissante, un grand coup de sabre combattre à 1 contre 10, ça, c'est grand, quoi ? T'as envie de manger une crevette, tu ne la manges pas parce que ce n'est pas caché. Ça, c'est la grandeur. C'est la bravo ? Mais oui, c'est beaucoup plus brave. On va expliquer pourquoi. Le Gautilin-là dit une chose extraordinaire. Il dit celui qui a envie de dire du jachonard. J'ai envie de dire un petit mot plus sympathique sur quelqu'un et je me retiens. KOL ! Celui qui a envie de faire une avera, celui qui a envie de dire lui la chonard et qui se retient, qui ne la dit pas, on le gratifie d'une lumière tellement sublime que même les anges et les créatures les plus célestes ne peuvent même pas la concevoir. Vous vous rendez compte ? Alors, c'est quoi ça ? En quoi, d'abord, en quoi est-ce qu'il y a bravoure et en quoi c'est tellement grand de vouloir faire quelque chose d'une avera et ne pas la faire ? D'avoir dû être serré et de le dompter ? Alors, il y a trois éléments fondamentaux. Premièrement, aussi brave qu'on ne soit dans la guerre physique, on reste dans le monde. On reste dans l'extension de son être. Dès que j'ai envie de faire quelque chose et que je ne le fais pas parce que j'ai peur d'en sortir un coup sur la tête, pas parce qu'on va me donner de l'argent pour, juste parce que j'écoute dans la solitude d'être démuni, dans ma solitude d'humain seul face à l'infini. J'entends une voix qui me dit ne le fais pas. L'impératif moral, Dieu me dit ne le fais pas. Et rien ne t'empêche de le faire. Physiquement, tu peux le faire. Ne le fais pas. Pourquoi ? Pourquoi je ne le fais pas ? J'ai envie. J'ai envie, mon corps, dis j'ai envie de faire ça. Ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que Dieu ne le veut pas. Et tu ne le fais pas. C'est un film en plus grand. Pourquoi ? Parce que là, vous devenez à ce moment-là divin. On sort de l'être. À ce moment-là, quand quelqu'un il fait ça, il sort de l'être. C'est incompréhensible. Quand on réfléchit une seconde, c'est même impossible. Pourquoi voulez-vous que je me retiens d'une jouissance violente et sympathique alors que personne ne me regarde ? Que je suis seul ? Qu'on m'invite à faire cette avéra ? Je ne vais pas la faire. Pourquoi ? Juste parce que Dieu m'a dit mais je n'ai même entendu du roi. Oui, mais tu sais qu'il te l'a dit. C'est écrit à ton oreille et c'est même écrit dans ta conscience. Mais oui, d'accord, mais alors personne le verra, je le fais. Non, non, non. Quelqu'un te voit, Dieu te voit. Oh ! Ça veut dire que tu rends dans ton existence une dimension qui n'est pas de l'être, là. Là, tu deviens le héros galactique. Tu es beaucoup plus fort que celui qui se bat à l'épée dans les champs avec les vaches et les moutons à côté. Tu sors de l'être ! Tu deviens quelqu'un qui à cet instant-là a pris des dimensions. si tu le fais vraiment pour ça, attention ! Il y en a qui le font parce qu'ils ont peur des gens, ils ont peur de se faire prendre. Si je fais l'avérage, ça va savoir, je vais perdre mon plaisir. C'est pas mal, mais c'est nul. On parle de quelqu'un 100% ! On vous signe. On vous signe 100% que vous ne serez jamais pris. On vous signe 100% qu'il n'y a aucun problème. Et en plus, on vous donne un petit billet, un petit chèque de 10 000 euros. Voilà ! Je vous donne un petit chèque de 10 000 euros. Une petite avéra très sympathique dans une île déserte. Personne ne vous verra. On s'arrange, vous n'en faites pas, les retours, personne ne s'apercevra de rien. Vous dites, non, je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que Dieu le fera. Là, vous avez rentré Dieu dans votre vie. Là, à ce moment-là, vous êtes... C'est la vraie... Vous avez choisi. Et imaginez quel bravo il faut pour faire véritablement ça. Vous arrachez du feu de la passion du corps pour écouter une voix qui, au niveau physique, n'a aucune puissance, qui n'a qu'une puissance, d'une volonté pure, qui est purement spirituelle. Alors là, vous êtes grand. Ça, c'est la vravoure. C'est la vravoure. Ce n'est que ça. Et je répète encore, ce n'est bravoure que si on n'a pas peur des hommes. Pas peur pour sa réputation, etc. C'est bien d'avoir peur pour sa réputation, ça empêche de faire beaucoup de bêtises. C'est pour ça qu'il faut mettre le chapeau. C'est pour ça que les religieux mettent le chapeau et tout parce que ça leur donne une forme où ils sont obligés de faire attention. C'est très bien. Mais il faut savoir que ce n'est pas le top. Ce n'est pas comme ça que ça marche en absolu. Bien sûr qu'il faut mettre le chapeau. Bien sûr que les gens qui sont bentorels font qu'ils aient une souverte de bentorel. C'est essentiel. Mais à l'intérieur même de ce système qui te protège, il est très important de faire les choses de Shem Shamaïm. De faire les choses parce que Dieu est en toi. Comme est Jésus-Christ ? Donc c'est la première chose. C'est que c'est une rupture avec l'être. Deuxième chose, c'est que, en vérité, toutes ces histoires de bravoure, de chevalerie, ou bien de grands combats ou de grandes guerres, ce n'est en vérité que de l'enfantillage. Ce n'est en vérité enlever la robe, l'idée que les gens se font de l'idée qu'on va se faire d'eux-mêmes. Si on disait à un grand brave que personne ne saura rien de sa bravoure, je vous promets qu'il ne sera pas brave. Les gens font ce bravoure parce qu'ils veulent s'inscrire dans une éterne de l'éternité éphémère qu'est la conscience du monde. En vérité, c'est une façon, vous savez, il y avait des jeunes femmes, filles romantiques, russes, plus que d'autres, qui se suicidaient par 18 ans, soit disant par amour, alors qu'elles avaient à peine parlé avec le bonhomme. Ce n'était pas d'amour, elles connaissaient la peine. C'était une façon de s'éterniser par la mort. Mais en vérité, c'est un enfantillage. Or, celui qui a d'investir dans l'intériorité, c'est d'investir dans la vérité. C'est ça le vrai gibbon. Alors que d'investir dans la bravoure extérieure, ça reste encore de la coquetterie, ça reste encore pour se faire bien voir du monde, ça reste encore d'une façon d'exister en regard de l'autre. Jusqu'à la mort d'ailleurs. Jusqu'à la mort d'ailleurs. Alors que le juif existe par le regard de lui-même. Et ça, c'est beaucoup plus fort. Quand tu es capable d'auto-justifier ton existence et que tu n'as pas besoin que les autres te donnent de l'importance pour être important face à Dieu, c'est infiniment plus fort. Infiniment plus fort. C'est la notion même de bravoureux. Troisième et dernière question pour aujourd'hui. Il lui disait, il lui a dit à Broulot, à Marléo, il leur a dit qui s'appelle le riche, celui qui a de l'argent. Un bon lot, il leur dit à sa mère à Bechelko. Celui qui est content de ce qui s'appart. Tout ça, il se tait, on verra la semaine prochaine. La première intervention de Alexandre, c'est la semaine prochaine. Mais là, il y a le riche, celui qui est Sabear Bechelko. C'est intéressant pour l'expression. La joie de sa part. Alors, cette notion de part, elle est fondamentale. Le riche, ce n'est pas celui qui possède les choses. Le juif est celui qui sait jouir de ce qu'il a. Ça, c'est tout le monde et tous les commentateurs leur dire. Ça vous verra beaucoup être pauvre. Être un riche pauvre. Pourquoi ? Parce que vous êtes riche. Mais vous êtes pauvre parce que vous ne savez pas jouir de ce que vous avez. Et j'en connais plein, des gens qui sont milliardaires, qui sont là, j'en ai dans le bureau à l'an du... Ça va, ça fait 20 ans que tu avais des milliards. Le gars, il pèse déjà 50 millions d'euros, des fois plus. Il continue en faire le 51e million d'euros. Pourquoi ? Il pèse 10 heures par jour dans son bureau et sa femme qui lui fait la tête quand il rentre parce qu'il rentrait tard. Tout le monde connaît ça. Ridicule. Il ne sait pas être sa mère avec elle-côte. Il ne veut qu'augmenter son chélec. À quoi ça te sert ton chélec si tu ne sais pas en profiter ? Ça, c'est ce qu'on appelle des riches pauvres. Il y a des pauvres riches, des gens qui ne font pratiquement rien, mais ce qu'ils ont, ils savent en jouer comme des rois. Être un prince dans sa tanière. Dans ma tanière, je suis un prince parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Je sais jouir de la vie. Cet instinct même, c'est magnifique. Il y a des pauvres pauvres, ça, c'est le pire. Pas l'argent, en plus, ils s'impavisent de ce qu'ils ont. Il y a des riches riches, ça, c'est le mieux. Ça veut dire quelqu'un qui est milliardaire qui s'est en profité, bravo. Mais ils s'en profiter, ça ne veut pas dire c'est claqué avec son argent. Ça veut dire donner du sens à ce qu'on a. D'où la notion de chélec. Chélec, ça veut dire que le monde est comme une immense gâteau, un immense start-up homme de plusieurs milliards de mètres carrés qu'on coupait chacun à sa part. Mais cette part, elle fait partie d'un tout. C'est quelqu'un qui sait partager sa part, qui sait donner. Cette part se multiplie, ça, il faut bien comprendre. Ça met à l'époque la simcha. La simcha, le cœur, le secret même du bonheur, le secret même de la joie, c'est de savoir que la vie que je vis, c'est ma vie. Très important, ça. Quelqu'un peut vivre, il vit où il a tout, mais il se sent triste. Pourquoi ? Il sent que, il sent qu'il est à côté de la plaque, il ne vit pas vraiment sur pourquoi il a été créé. Même s'il y a une rôle rose, des hôtels, il y a combien de grandes artistes qui sont, grandes actrices ou grandes qui sont suicidées. Ils avaient une vie complète, il n'y a pas de vie matérielle et même affective. Mais ils se disaient, mais qu'est-ce que je fais là ? Ce n'est pas ma vie. Boum, ça peut aller où dans la dépression, le suicide. Le saméar, c'est celui qui dit, je sais que c'est ma vie. Je suis en train de vivre à l'instant pour lequel j'ai été créé. Je vis ma vie. Elle est toute dure, cette vie. Elle est peut-être même tordue. Mais ce n'est pas là, c'est ma vie. Il y a des gens qui sont en couple, ils sont tout le temps en train de se disputer, tout le temps des problèmes, mais ils savent très bien que sans cette personne, c'est des hommes morts. Ils s'adorent. C'est leur vie. Bon, ça ne va pas dire qu'on vient de faire le chemin bête, mais c'est leur vie. Ils savent qu'ils ne veulent pas autre chose. On a dit, quand Rabbi Yochanan il avait comme rabotard à Eshlaquish, avec toute l'histoire, on en parlait peut-être un jour, Eshlaquish est mort, et après on a donné une autre rabotard à Rabbi Yochanan où chaque fois qu'il disait une chose, la rabotard lui donnait 24 preuves. Rabbi Yochanan il s'est énervé, il a dit, mais je suis une espèce d'idiot, je sais très bien que j'ai raison, je ne vais pas vous en dire 24 preuves. Quand Eshlaquish était là, c'était merveilleux, je lui disais quelque chose, il me prenait la tête, il me prenait 24 couchiottes et ça a donné la vie, la Torah. Ah c'était difficile au point où il a maudit, Rabbi Yochanan a tué Rabbi Yochanan donc il y avait l'attention, il y avait de la nuit, ça, mais c'était la vie, c'était leur vie. Au point où les sages ont prié pour que Rabbi Yochanan meurt, il n'y avait plus de vie pour Rabbi Yochanan ici après la mort de la Jérôme. La vie, ça peut être dur, mais c'est ta vie, c'est ça la joie. Or, Samer Bechelko, c'est la capacité de ce que tu as à savoir y vivre avec. Alors que l'horreur, c'est d'être frustré de ce que tu as en rêve en ce que tu n'as pas et donc c'est de vivre l'absence que ce que tu n'as pas, c'est l'anti-joie, c'est le malheur absolu. Puisque la vie, c'est de vivre ta vie, la mort, c'est de vivre l'absence de ta vie. Quand tu crois que ce que tu n'as pas, c'est ce que tu dois avoir et donc tu vis dans la frustration de ce que tu n'as pas, donc tu vis l'absence de la vie, donc tu vis la mort. Dieu préserve. La vie, Samer Bechelko, c'est d'être capable de comprendre que ce que tu as, c'est de transformer ce que tu as en maximum d'intensité existentielle. À neuf à l'année, nous, la semaine prochaine, on finira ce texte avec les dernières questions d'Alexandre le Grand, au sage d'Israël. Comme tout.